Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Warhammer 2 pour l'épisode 3 avec notre campagne de Khemri avec Cefran opérissable. Lors du dernier épisode, nous avons réussi à éliminer la faction de Roi des Tombes de Noumas, nous avons battu leurs deux armées à la capitale, Noumas, et après on a décidé de poursuivre vers le sud, vers Quatar, pour en finir avec cette faction. Du coup, ça nous laisse l'opportunité de conquérir l'ensemble de cette province, car la dernière cité des rivières décentes de la province est aux mains de rebelles de Khemri, ou de Roi des Tombes si vous préférez. Et aussi, on avait fait tomber les orques de Galbara Zonor, au passage, et voilà. Là, on va se reconstituer un petit peu, on va reformer nos trucs progressivement. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre un lancier, deux unités de Brecter, et on va prendre le deuxième guerrier de Neckara pendant deux tours, ça devrait être pas mal. Et je crois que je vais prendre un autre lancier pour renforcer l'armée. Et on va essayer, pourquoi d'unifier cette province rapidement ? Parce que ça nous donnera accès aux montagnes du bord du monde des terres du sud, pour récupérer l'un des livres de Nagash qui est dans cette province, à savoir le plateau perdu. Alors, on pourrait éveiller ça, mais j'en ai pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut faire en arme ? Euh, on va faire le poignard doré. Je vais aussi renommer des unités parce que certains m'ont donné des idées. Allez, on gagne de l'argent grâce à ça. Alors, arme manuel, on va lui donner le poignard en or. Est-ce que tu peux avoir des suivants ? Non. Et je vais te renommer parce que quelqu'un m'avait demandé... Alors, l'épidus de... Alors, de Numa, de Kemery, ouais, ça me semble pas mal. Simple et efficace. On a un char à renommer aussi. Bip, bip, 1. Et le deuxième que j'ai dans la seconde armée. Bip, bip, 2. Du coup, les chars iront de l'armée, etc. au prochain tour. Et on peut faire un rite. Donc ça, ça sert à rien. Si on pouvait avoir suffisamment d'argent et recruter une arche des hommes damnés, ça serait super. On va faire attention aux fidèles de Nagash et consorts. Et il faudrait que je recolonise Zandré aussi. Ça pourrait être pas mal pour unifier toute la province de Kemery sous notre bannière. Alors, creuser ailleurs ou des... Ah. On va creuser ailleurs. Comme ça. Tout de suite, on pourra recruter une arche damnée. Pour l'armée de Cétra, évidemment. On va la tester un petit peu. Excellent. Toi, tu vas me faire ça. Et ça fera gagner un rang. Alors, on va lui mettre effet de commandement. Ça, ça peut être pas mal. Je pense que dès que possible, je lui améliorerai soit les archers, soit les armures des gardiens. À voir. Là, on a des centaines de pierres. On a pas mal de bonus. Alors, défense pour les... Ouais. OK. Mettre au riche, ça, c'est pour les chars et les slinges de guerre. Ça, ça pourrait être bien aussi, remarque. Bon, on verra. Déjà, on va retirer l'armée du roi Wildcalf vers Khemri. Bon, jusqu'à là, ça va. Et hop. Il nous reste pas mal d'argent en réserve. Et je vais améliorer l'ordre public ici. Car on est jamais trop prudent. À quoi tard, je vais faire... Qu'est-ce que je peux bâtir ? Je vais bâtir un obélisque. Ça va augmenter l'intégrité des ordres publics dans la province. En attendant de partir pour les sources de la vie éternelle. J'espère qu'ils sont pas si forts que ça, ces rebelles. C'est juste ça que je redoute. OK. Bien. Notre armée est quasiment prête. Il nous manquerait quoi ? On aurait deux guerriers, quatre archers, un sphinx. On a tout ce qu'il faut, pourtant. Bon, on va recruter un autre guerrier, écoute. Plus on en aura, mieux ce sera. Ils ont 20 attaquants mêlés, mais ils peuvent faire la différence numériquement. Heureusement que les unités de roi des tombes ne coûtent rien. Et là, je vais commencer à mettre des archers dans la seconde armée de Khemri. L'obélisque est terminé à Quatar. Et on va essayer de voir ce qui se passe aux sources de la vie éternelle. Oh, OK. Il y a une armée de rebelles. Il y a une armée de rebelles. Ils ont de la cavalerie. Je vais essayer d'aller prendre la ville. Est-ce que je vais en sortir ? Normalement, ils n'ont pas beaucoup d'unités. Il y aura juste des gélons là-dessus. On a une arche des hommes d'agneau. On pourrait la tester. Alors, au niveau technologie, dans un tour, on aura les plans de la première dynastie. Ce qui fait que les armures de nos gynécars et de chars augmenteront de 10. Et leur puissance des armes avec. Donc, 55, ça ferait... 36 de dégâts des armes. 60 d'armure. Oh, ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal. Et on testera cette arme. Toi, tu restes là en attendant. Si tu peux te remettre dans la cité. Et je vais te recruter des nouvelles troupes. Je pense notamment... Euh... Les deux archers. Et un lancier, déjà. Ensuite, ça. Deux chars. Ou plutôt, deux cavaliers. Ça me semble pas mal pour débuter. Par contre, je me demande où sont les orques là qu'on veut parler. Par contre, est-ce qu'on devra affronter les nains ? J'en ai peur. Ça, c'est réglé. Protection de Wildcalf. Prince des tombes recrutables, plus 1. OK. Là, derrière, on aura quoi ? Deux lanciers, deux fantassins. Tu vas me rajouter trois fantassins de plus. Ça. Et les deux chars. Je pense que ça fera une belle armée aussi. Et... C'est en route pour la cité de... Les sources de la vie éternelle. Donc, ils n'ont qu'un archer. Il faudra faire attention à la charronia. Pour la bataille pour la ville de Sources de la vie éternelle. J'ai déployé mon armée en deux parties parce qu'il y a deux passages. Alors, de ce côté-là, j'ai mis mes deux unités de char. Donc, Bip Bip 2 et Bip Bip 1. Enfin, Bip Bip 1 et Bip Bip 2, pardon. Derrière, ils ont une unité de lancée en support avec le sphinx de guerre, carrément. Pas loin, j'ai mis l'arche des âmes damnées qui a l'air plus aux classes. Donc, on va essayer de s'en servir pour bombarder l'adversaire. On a de l'autre côté toute l'infantrée. Donc, j'ai inclus les guerrilles necaires avec deux lames. Les guerrilles squelettes de base, bien sûr. Des lancers pour encadrer les flancs et éviter tout débordement. Les archers squelettes. Et enfin, derrière, Cétral, Impérissable et Cernibarbe. Et notre Lépidus de Kémry. Voilà, notre Nécrotec. Donc, on va y aller. On se met en marche pour cette cité. Il semblerait que le flanc se présente mal. Alors, ce que je vais faire, CTRL-G. On va essayer de les confiner ici. Et l'arche qui vole au calme. Elle a combien de portées ? Notre arche. C'est dommage que je ne puisse voir la portée qu'elle. Je ne sais pas si elle peut tirer de là. Ah, si elle peut. Là, on a les lancers qui arrivent. Alors. Quelques pertes. Nos réserves de pouvoir sont grandement augmentées. Ça veut dire quoi, ça ? Wow. J'essaie de dire à notre... À notre arche de continuer à viser les archers. Wow. Ils ont aussi des charronnières. Attention. Je pense que nos archers vont s'en occuper rapidement. Ils ont une petite cavalerie, je crois. Où sont nos lanciers ? Oh. Vite, vite. Mettez-vous en formation. Qu'est-ce qu'on a là ? La cape des dunes. La tueuse de héros. Archers. Ils essaient ça, là. Vite. Et là-bas, ils nous envoient leurs cavaliers. Parfait. Je vais dire à mes chars d'aller dans le dos. Alors, c'est quoi ça ? Des guerriers squelettes. Ok. La cavalerie, là, va se faire anéantir. On va dire aux chars chargés dans les archers dans le dos. Je vais dire à ses trains et à l'épidus de s'occuper du roi des tombes adverses. Alors que nos archers sont en mode encore escarmouche. Normalement, il va pouvoir s'en sortir. Les archers sont balayés par les chars. Là, je vais essayer de motiver les troupes. Pour qu'on s'en sorte. Ok. Donc là, on a l'archers des armes qui tirent dans le dos. Ça, c'est cool. Et là, je vais faire une grosse charge générale pour m'occuper des flancs de l'infanterie. Et les années en tirent. Ça commence à craquer de partout. C'est bien. Les unités de charronnières sont en train de mourir. Les chars qui craquent d'un coup. Le seigneur ennemi est blessé. Donc, ça va accélérer la désagrégation de l'armée adverse. Alors que notre sphinx est en train de cartonner la cavalerie. Ici, il y a une écart à 1 contre 2. Ils s'en sortent très bien. Parfait, la carrière est ennemi grâce au support. Ok, ici, c'est bien. Les archers, ici, vous pourriez vous occuper de ça. C'est le train. On va lui faire une petite explosion dans le tas. Les archers qui soutiennent les chars parce qu'ils sont en train de flanc. Et plutôt que là, c'est le chargé d'un d'années. Bon, ça, on n'a pas perdu trop d'hommes. C'est plutôt acceptable. Ici, on va avancer. Les légendes l'équerre commencent à pousser. Et là, normalement, le gros de l'armée est anéanti. Et c'est une victoire. Le roi de Cétra contre le roi rebelle Yanaktad ouvre les voies de la cité des sources de la vitale. La cité est évidemment occupée. Ce qui sécurise la province de la rivière des cendres. Alors, ici, on va refaire une caserne. Mais bon, on va détruire ce bâtiment. Malheureusement, on va réparer la ville qui a gravement souffert. Cétra regagne un rang supplémentaire. On va lui améliorer. Ah bon, on va se brûler par le soleil. Ça va booster l'armure de toute notre armée. Et la défense. Donc là, les guys, ils ont une meilleure défense en mêlée. Ça, c'est bien. Et alors, les petits listes. Qu'est-ce qu'on va te rajouter ? Tu as une bonne attaque, mais en défense, tu laisses à désirer. Donc, on va booster ta défense au maximum. Le nouvel édit en place. Culte d'Azaf. Augmentation de l'ordre public. Et là, il va nous falloir tout de suite recruter un nouveau héros. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? Un prince se détombe. Déjà, on peut recruter... Donc, si on devait recruter un deuxième necrotech, il faudrait d'autres technologies, si j'ai bien compris. Dans un tour, on terminera ceci. On va faire le sacerdoce de Ptra pour recruter un prêtre liche que je mettrai dans l'armée du roi... Wildcalf, pardon, pour renforcer nos rangs. Et si quelqu'un veut un prénom de prêtre liche, qu'ils le disent. Et ce sera le prochain. Et je pense que c'est... Alors, attends, je veux juste jauger un peu la puissance des orques. Parce que j'annonce que ce sont eux notre prochaine cible. Les orques de la tribu Arachnaros. Je ne sais pas si on s'empara de la province, pourquoi pas. Mais ça voudra dire qu'on doit s'occuper aussi des nains de Karakzond. A contre-coeur. Alors là, Kassabar, c'est au moment où... Non, le royaume des dunes, ok. Je vais essayer de discuter avec. Il vaut bien. Encore. Évidemment, avec les filles de Nagash la paix, on peut s'asseoir dessus. Et je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Mais nos armées seront déjà expérimentées de base. C'est plutôt intéressant. Ça nous fait 8 territoires, bientôt 9 exandrées. Il faudra la recoloniser. Et bon, envoyer un écrotec qui coûte 4000 avec un rituel, ça fait un peu cher. Et puis on le fera avec notre armée. On ne s'embêtera pas. Alors, construction d'infrastres, améliorons nos villes, bien sûr. On doit recruter un héros, je veux bien, mais... La couronne de Necara pour le portombal, il nous faut Zandri. Ça sert d'os d'optra. Un prêtre-relige supplémentaire. Ici. Comment se passe l'ordre public ? C'est que plus 3. On va essayer d'asseoir tout ça. Mais bon, on a besoin de garder des sous aussi. Sources de la vie éternelle, si je fais du marbre là, ça me rapporte de l'argent ou pas ? Non. Bon. Il va nous faire un bâtiment militaire. Un char ou une caserne ? L'Aquatar... Je pense que l'Aquatar, je vais faire le char et la caserne ici, ouais. On va faire ça. J'ai rapproché l'armée de Cetra près du Mont Arachnos pour essayer de faire l'armée. En même temps que là, ça me permettrait de descendre vers le plateau perdu et récupérer potentiellement le premier bif de Nagash. Je pense que je ne peux rien faire d'autre ici. On va passer le tour. Ah, les archers d'Oréon et le royaume des dunes sont en guerre. Entre eux, ça m'arrange. Capturé 800 prisonniers. Wow. Eh bien, ici, on va recruter tout de suite le prêtre liche. Qu'est-ce que ça va donner ? Ah, ça, c'est bien. Relation diplomatique avec toutes les factions plus 5 et un d'ordre plus libre dans la province où se trouve l'armée. Je ne dis pas non. Attendez, j'ai recruté un prince. Ah bah, tant pis. Tant pis, j'ai voulu recruter un prêtre liche, mais apparemment, je me suis précipité. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, ça, ça peut être bien aussi plus tard. On verra. Donc, tu rejoins l'armée au prochain tour et ils vous font ça à Zendry. Et là, je vais déclarer la guerre aux orcs d'Arachnos. J'espère juste qu'il n'y a pas une vaste armée au plateau perdu. Et je vais vous faire cette bataille, donc. Je vais mettre la bannière tranchante sur le sphinx de guerre pour améliorer ses dégâts de perforation d'armure. A tout de suite. Je vous retrouve pour la bataille dans les montagnes contre le clan Arkouros des orcs, pardon. Alors, j'ai déployé mon armée de la façon suivante. J'ai mis mon enfant Trampon Merlin, donc guerrier squelette et guerrier né carapelmel. Derrière eux, j'ai mis les archers pour qu'ils puissent soutenir et tirer, avec l'unité de l'ancien réserve. Encore derrière, j'ai mis l'arche des âmes damnées, Cétra et Necrotech. Sur le flan droit, j'ai gardé le sphinx, au cas où, ça peut toujours être utile. Et sur le flan gauche, les deux colonnes de char. Donc là, on y va. Je vais juste parier un petit peu, on ne sait jamais, mais c'est un malentendu. Non, tant pis. Et on y va. On va laisser les ordres venir. Ils ont juste deux unités d'archers gobelins, ce qui est facilement contrôlable. Et j'ai fait une attaque éclair pour que l'ennemi ait un malus de morale. Donc là, on est 1500. Et alors que l'arche dernier tire ses premières salves sur l'ennemi. Ah, le général est à sanglier, d'accord. Donc je pense que Cétra est en pilar, il pourra s'en occuper à cœur joie. Arche damnée. Sactromie, point de vie. Catapulte. Allez, il faut apprendre à viser. Je vais dire à l'arche dernier vis-à-vis des archers, parce que sinon ça ne va pas le faire. Je crois que je vais commencer à dire à Cétra de se focaliser sur... Ah bah à peine que je tire, j'ai déjà la victoire à portée de main. Je vais dire à Cétra de s'occuper de ça. Et j'ai envoyé mon sphinx s'occuper de ses Brut Orcs, enfin des Boys Orcs ici. Bien, les guerriers là, hop, c'est bien. Là, l'objectif, ça va être d'envelopper l'armée. Et j'ai envoyé ce lancier là dans le dos pour s'occuper de ses Brut Orcs. Je suis content que les chars... ...s'occalisent sur eux. Et je vais dire au Nécrotec de venir... Alors déjà, les Orcs sont en train de partir en déroute. Alors que le combat entre Cétra et le chef Orc... ...Griguise ou Perthide est en train de tourner court, parce que Cétra prend l'avantage de surlire. Et l'ennemi part en déroute en quelques secondes. Dommage, mais bon... Allez, on se retrouve sur la bâle de campagne. Alors Clash dernier qui vient de faire un beau carton ici. Cétra au Mont Arachnos n'a pas eu tant à combattre que ça. Et du coup, la cité va être mise à sac et occupée. Alors, est-ce que Cétra peut y retourner ? Oui. Et voilà, on va occuper le Mont Arachnarros. J'espère qu'il n'y a personne au plateau perdu. On a une caserne là en plus. Ou alors, on remonte et on occupe Karak Orud pour avoir de l'obsidien non plus. Pourquoi pas. Donc au prochain tour, on pourrait se mettre en marche avec l'armée du roi Walcaf. Mais pour une... Il ne faut pas oublier Zandris, c'est surtout ça que je me dis. On termine une recherche supplémentaire. Donc ça, on ne peut pas le faire non plus. Donc on va rechercher la deuxième dynastie. Et si on peut avoir le roi Rakache avec les Vaskanoth, ça serait super. Et bien, moi qui pense avoir un dur combat contre les Orques, je suis un peu déçu là pour le coup. Mais je pense que les Orques, ils ne vont pas en rester là, ils vont vouloir se venger. Alors si avec l'énain, ça se tape bien dessus. Et c'est vrai qu'il obtient le niveau 7. Alors au niveau 7... Donc ancien tirant, ça ne sert à rien. Quoi qu'il a un bonus, attendez. Ancien tirant, c'est quoi ? Ça donne quoi ? On a 4 d'ordre public pour la province de Lokani. Et revenu des mises à sacs de 15%. Là, je dirais pas non en fait. Et ici, je vais rajouter quoi ? Ici, j'ai amélioré un peu mes chars. Et ma cavalerie, ouais. Pour qu'ils aient une meilleure attaque et un bonus de charge. Ça, on va faire des armes assez destructrices. Wow, je vais me prendre de l'attrition ici. Pour quelles raisons ? Ah, c'est les cols de montagne, ils sont pas... Wow, il y a une vaste armée là-bas, ok. Je vais essayer de me mettre en embuscade déjà. Il va falloir récupérer Karakorug. Bon, bah en route pour Zandri. Il faut unifier la capitale. Et le prince des tombes va entraîner l'armée de Wildcalf. Ça, j'y avais pas pensé. On va améliorer ma colonie. Alors. Noumès, ouais, allez. On va améliorer Noumès d'entrée de jeu. Il faut que nos villes grandissent là. J'espère que les nains vont intervenir. Parce que, vu qu'on a tapé leurs ennemis orques... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux un panneau d'agression. D'accord, mais tu me donnes de l'argent. Ah oui. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais, c'est... C'est soit tu me donnes un truc ou c'est rien. D'accord. Je m'occuperai de toi plus tard. On a plus d'infanterie, allez. Le micro-ptact aussi a pris un rang. Je vais lui remettre... Quoi comme compétence ? Augmenter la mobilité. Ça, c'est bien. Et derrière, frappe ton balle. Ça fait 26 unités ici, quand même. Est-ce qu'on y va ? Ah, je suis misé à l'usure avant le mode pillage. On va traverser en mode pillage jusqu'au plateau perdu. Je pense qu'il y a moyen que ça se passe bien. Et on rencontrera peut-être les hommes lézards de Kroggar. Non. Ah, il doit bien faire la gueule, à mon avis, l'hôte. Et je vais retirer les taxes ici, parce que vu qu'on n'a rien pour d'ordre public. Oh, puis on va faire un bâtiment d'ordre public. Ça me semble prioritaire, quand même, ici. Et je vais voir combien ça va me coûter de recoloniser la cité. En passant par Smarib Infect. Ça coûterait 1015, donc on les a. Il y a des orcs qui ne bougent toujours pas, au passage. Ça, c'est dommage. Allez, plus de croissance dans nos provinces. Reprenons Zandri. On va reconstruire la cité. Faire un édit pour plus d'ordre public. Parfait. Oh, ils ont des chars. J'ai le mouvement pour aller chercher. Et là, ce sera équilibré comme combat. Et vu l'heure, je pense que, malheureusement, ce sera pour l'épisode 4. Donc, on a bien avancé. On a récupéré toute une province complète. On a fait deux batailles. Et là, au prochain épisode, on est en mesure de récupérer l'un des livres de Nagash. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore à abonner la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Wankerstein de Total Air Colisum. Je vous dis au revoir les amis. A la prochaine.